Bonjour coach, est-ce qu'on peut déjà faire un petit point sur l'effectif, notamment Rasmus qui a été blessé contre le Havre, est-ce qu'il va mieux ? Oui, Rasmus est bien, au final, il a été juste un coup fort, il a difficile de jouer le match, mais il a entraîné toute la semaine et il est avec le groupe. Rasmus va mieux, c'était un coup qu'il a reçu lors du match qui était assez douloureux, donc il n'a pas pu continuer, mais il a repris l'entraînement cette semaine et il est disponible pour le match. Est-ce qu'on peut aussi parler de Zakaria et Denis qui ont repris doucement l'entraînement, est-ce que ça avance aussi comme il faut on va dire ? Oui, je crois que oui, je crois que tous, mais ils ont l'alte, Denis, Zakha, Moussa, Miquel, tous sont avec le groupe entraînant, mais comme toujours me passe la rue de prensa, nous devons nous réunir avec le staff, avec les médecins, mais ce sont des décisions techniques et nous allons voir comment tout le monde est. C'est vrai qu'il y a Denis, il y a Zakaria, Moussa et Miquel qui ont repris avec le groupe, ils sont tous avec le groupe et après, comme après chaque conférence de presse, on doit se réunir avec le staff, avec le groupe médical pour prendre des décisions et se dire est-ce qu'ils sont aptes, est-ce qu'ils ne sont pas aptes ? Ok, on va passer au match contre Lyon, comment est-ce que vous l'avez préparé, est-ce que vous l'avez abordé comme un match face à un concurrent direct ou face à un gros du championnat ? C'est Lyon, c'est un grand équipe, la vérité est que je ne me entends un peu la mentalité que se peut avoir si c'est un grand équipe ou un petit équipe, pour moi Lyon c'est un équipage, un équipe avec énormes joueurs, avec beaucoup de talent, capable de faire très bon choses, avec ballon ou sans ballon, joueurs individuellement très bons, qui sont en un bon moment, pour prendre une seconde tour avec beaucoup de points, donc demain sera un match très compliqué où nous devons donner notre meilleure version. C'est vrai que forcément Lyon reste une grande équipe, il y a beaucoup de spéculations qui disent ok c'est une mauvaise phase, ils sont peut-être un peu moins forts que d'habitude, mais il ne faut pas oublier que ça reste une grande équipe, ils ont beaucoup de joueurs talentueux, ils font énormément de bonnes choses que soit avec ou sans ballon, ils sont dans une dynamique très très positive depuis cette deuxième partie de saison, ils ont pris beaucoup de points, donc forcément on le sait, demain ça va être un match très très compliqué, on va devoir montrer la meilleure version nous-mêmes si on veut faire un résultat. Justement vous avez parlé de dynamique, vous êtes deux équipes qui marchent bien en ce moment, sur vos 5 derniers matchs vous êtes à 4 victoires, comment vous expliquez ce « regain de forme » après un début de saison un peu plus compliqué ? Comment vous pensez que peut-être qu'il y a notre dynamique ? Je pense que à Lyon le ont passé les dernières années, ce 2024, ils sont bien, ils ont une bonne dynamique et un jour ils n'ont pas réussi un bon résultat. L'économique, nous sommes en un bon moment, en une bonne dynamique. Si nous pensons que nous en l'ultimo partit, l'économique, nous avons mal, le savons, le équipe le sait, c'est conscient de ça, il y a beaucoup de choses qu'il arrive demain pour pouvoir nous levanter et démontrer que c'était un mauvais jour et que demain nous avons beaucoup de choses de revenir à démontrer que nous sommes bien, que nous avons des choses de jouer dans notre état, avec notre monde, dans un jour spécial, comme va être un anniversaire pour le club, et avec des choses de levanter à ce public une fois. C'est vrai que forcément nous regardons, nous voyons aussi un peu Lyon qui a un rythme un peu similaire, notamment depuis le début de la deuxième partie de saison. C'est vrai qu'un jour il y a des résultats, un jour il y a pu avoir un peu moins de résultats dans le passé, comme vous l'avez souligné. Nous, on est sur une bonne dynamique. Si on regarde le dernier match, on peut voir qu'on est passé à côté, on n'a pas été nous-mêmes. Mais le plus important pour nous, c'est de regarder vers l'avant le prochain match. On a tous hâte d'être demain, à la fois pour retrouver le stade, le public, pour faire un résultat, et aussi parce que c'est une occasion un peu spéciale avec les 87 ans du club. Donc on se sent bien et on a vraiment hâte d'y être. Vous venez de parler du coup du dernier match. Comment vous expliquez que Toulouse performe et fait d'assez bons résultats contre le top 5 des gros clubs de Ligue 1, mais a un peu plus de difficultés contre les petits clubs ou le bas tableau ? C'est un autre sujet. C'est vrai que, comme nous avons gagné en casa et en les derniers minutes, nous avons besoin d'écouter que contre les grands nous sommes bien et contre les petits, non ? C'est une ligue très, 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 où tout le monde est costant de gagner ses partitions. Le PSG, c'est un premier, c'est un premier. C'est un premier, c'est un premier, c'est un peu plus. A moi, personnellement, non me gusta parler de grands et petits, parce que je pense que tout le monde a beaucoup de talent et tout le monde a beaucoup de niveau. Et c'est que nous avons de analyser le que le dernier jour nous avons bien, le que nous costant mentalement commencer. Nous avons un... Je pense que nous avons un... Je pense que nous avons un niveau de activation correctement. Mais je pense que nous savons. Les premiers que nous savons, nous les premiers, les premiers que nous avons de montrer, et que demain, nous avons de montrer que c'est un mal jour. C'est vrai qu'il y a plusieurs sujets qu'on fait revenir sur la table. Il y a aussi le fait de ne pas gagner à domicile avant qu'on regagne, le fait qu'on ait du mal dans les dernières minutes. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on a travaillé aussi. Après, c'est très important de savoir, et on s'en rend compte au quotidien, que la Ligue 1, elle est très, très homogène. Je n'aime pas trop utiliser ces termes de grandes équipes, petites équipes. C'est dur pour tout le monde de gagner. On peut prendre l'exemple du PSG qui reste un énorme club et qui ne gagne pas tous ses matchs. Ça reflète bien le niveau de la Ligue 1. Donc, je ne prends pas ce terme de petites, grandes équipes. Et après, le plus important aussi pour nous, c'est d'analyser, de travailler sur pourquoi on n'a pas gagné, pourquoi on n'a pas fait un résultat. Et ça, on s'en est rendu compte contre le Havre que malheureusement, on n'était pas prêt, on n'a pas réussi à répondre présent. Donc, les joueurs sont les premiers à le savoir, sont les premiers à être déçus de leurs prestations et les premiers aussi à travailler pour, je dirais, performer d'une meilleure façon pour le match d'après. Donc, c'est... Et je le redis, on a toujours des choses à apprendre et donc, forcément, on apprend dans la victoire, mais aussi dans la défaite. Alors, juste avant, vous avez parlé du coup des 87 ans du club. Le club a communiqué dessus sur les places vendues. On s'attend peut-être à un record d'influence. Donc, c'est quelque chose qui est assez récurrent lors d'un match. Comment vous expliquez un peu et comment vous réagissez face à ce... Voilà. Si, si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. Si, si. 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 levanter à notre gente de nos asientos, pour qu'ils chantent, pour qu'ils chillent et pour qu'on puisse vivre une grande tarde. Forcément, le fait que ce soit l'anniversaire du club demain, c'est un gros point positif pour nous. On a envie de célébrer ça, d'en profiter avec tout le monde. Et demain, au-delà de ça, j'ai aucun doute sur le fait qu'on va être présents, en plus du fait que le stade sera peut-être plein, parce que l'horaire est propice, l'affiche est propice. Après, derrière, il y a un week-end. Tout est réuni pour qu'on fasse une grande fête. Forcément, la motivation est décuplée et on a vraiment envie de se faire lever les supporters, qu'ils soient heureux, fiers de leur club. Voilà un peu l'état d'esprit dans lequel on est. Est-ce que l'euphorie de la Coupe d'Europe est retombée ? Et surtout, à quoi va vous servir l'expérience acquise lors de ces matchs pour la fin du championnat ? Oui, je crois que j'ai apprendu. C'est vrai que, bueno, Europa ya queda un peu lejos, pour desgracier pour nous. Mais oui, je crois que vivons et nous avons apprendu beaucoup de choses, même quand nous avons gagné et quand nous avons perdu. Le autre jour, cette semaine, nous avons parlé de comment vivre, de comment affront tous les types de partils, plus compliqués, moins compliqués. Je crois que l'Europe et vivre ce type de scénarios nous ont servi beaucoup. Et c'est vrai que je crois que demain, même si Lyon, l'autre côté, va dans la position que va, c'est un grand. Et donc, nous devons vivre avec cette mentalité. C'est vrai que l'Europe est un peu loin maintenant, malheureusement pour nous. Mais cette épopée nous a permis de vivre beaucoup de choses, d'apprendre beaucoup de choses, que ce soit dans le positif, dans le négatif, avec les victoires, avec les défaites. Et ça nous a donné une logique de vouloir se focaliser de comment on va préparer les matchs qu'on va devoir jouer, que ce soit contre telle ou telle équipe. et de travailler aussi sur des scénarios différents en fonction des matchs, quelque chose qui est très formateur et qu'on peut réutiliser en Ligue 1. Et donc forcément, Lyon, au-delà de son classement, ça va être un très, très gros match. Donc forcément, on va venir puiser aussi l'expérience qu'on a eue en Europa League pour préparer ce match et jouer ce match. Passo Abre, vous n'avez pas cadré un seul tir. Est-ce que vous avez travaillé ça en profondeur cette semaine ? Honestement, toujours travaillons la dernière partie. Nous sommes les premiers. Je crois que non a été un jour ou une semaine que nous avons travaillé le querer finaliser, le querer atacar. Quand nous gagnons, segurement parece que nous avons entrené plus, et quand nous n'avons pas bien, parece que nous avons l'entrené moins. L'étonnement, quand vous perdez, vous analysez tout et il y a sûrement qu'il y a des choses à améliorer et nous sommes en ça, mais nous avons toujours la mentalité d'attacher. C'est vrai qu'on travaille qu'on travaille toujours la finition tous les jours. On y pense tout le temps. La volonté de finir les actions, de marquer des buts. Et forcément, quand on gagne, on va dire qu'on a plus travaillé ça la semaine, quand on perd, qu'on a un peu moins travaillé ça la semaine. Mais c'est faux. C'est vraiment quelque chose qu'on travaille tout le temps, qu'on analyse pour justement performer plus dans ce domaine-là. Avant la conférence de presse, Vincent Ciro a été appelé avec la Nathie. J'imagine que c'est une fierté pour vous, surtout au vu des critiques auxquelles il a dû faire face en début de saison. Cada vez que quelqu'un, que un jugador nuestro va à la selección c'est un premio. Le premier pour eux, parce que l'étonnement, 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 c'est que quelqu'un t'étonnement depuis petit. J'ai été contenté pour eux, pour tous ceux qui sont en ce qu'ils vont. Je pense que c'est un peu merveilleux et que tous les joueurs veulent. Et, l'étonnement, c'est très contenté pour eux, c'est contenté pour le groupe, parce que, c'est quand un joueur va, c'est parce qu'on équipe nous faisons un bon. Et, c'est aussi, les qui ne vont, grâce à eux, d'autres ont l'étonnement de l'étonnement. Il y a des joueurs qui ne sont yendo à la selección et que je, je pense que peut être que non, mais l'étonnement, en chaque selección il y a une compétence, en chaque selección il y a un entrenateur comme moi qui a des idées bonnes ou malues, ou moins malues, mais l'étonnement, je dois respecter, l'étonnement. Et, rien, l'étonnement, le staff, c'est très contenté parce qu'il nous gratifie le travail que nous faisons tous les jours. C'est vrai que, forcément, chaque selección est une récompense, premièrement, pour les joueurs qui travaillent pour ça, qui, forcément, ont des ambitions, ont des objectifs et donc, c'est aussi souvent un rêve depuis très jeune de pouvoir atteindre ce niveau et cette sélection. Donc, non, on est très, très fiers de lui mais aussi pour tous les autres qui sont appelés en sélection. C'est toujours une fierté et un peu une récompense à la fois pour le staff, pour tout le groupe de joueurs aussi parce que, s'il y en a qui sont appelés en sélection, c'est parce qu'on performe aussi comme équipe qui travaillent bien aussi à l'entraînement pour pouvoir les mettre en valeur. Donc, non, c'est toujours quelque chose de très positif d'avoir des joueurs appelés en sélection, toujours une récompense comme j'ai dit. Parfois aussi, on est surpris parce qu'il y a certains joueurs qu'on pense aptes à pouvoir aller en sélection mais après, il y a des staffs techniques aussi qui prennent des décisions, qui ont des bonnes ou des mauvaises idées mais qui font différemment et bien sûr, on respecte leurs choix quand ils les prennent. Et donc, non, forcément, c'est toujours quelque chose de très gratifiant aussi pour le staff qui travaille au quotidien pour ce genre de choses aussi. Est-ce que vous avez une question un peu plus légère, vous êtes un jeune papa, est-ce que les nuits sont faciles et est-ce que ça a un impact sur la votre travail de poche. Acabas de te dire, est-ce que ça a un impact sur le travail ou le tuer un peu moins ou qu'est-ce que ça a un impact ? Oui, c'est-ce que tu as c'est le même à niveau personnel, qui me connaît sait la situation que je suis, d'où et comment vivons notre situation. Parvance, ma fille est perfecte, ma fille, qui aussi me est pour moi, ma fille de 4,5 est perfecte, ma femme est la meilleure et, l'éconnement, notre monde est difficile à des choses de trouver les équilibres entre la partie familier et professionnel. mais bon, depuis que Blanca est ici il va tout génial, donc j'espère que ça soit aussi Forcément chacun vit un peu les situations différemment moi j'ai de la chance que ma fille aille bien, donc Blanca aille bien et aussi mon fils qui a 4 ans aille bien, j'ai de la chance aussi d'avoir une femme absolument formidable et forcément on est dans un monde dans un métier où c'est pas forcément facile de trouver l'équilibre au quotidien mais ça marche plutôt bien pour nous donc j'ai beaucoup de chance sur ce point de vue là Merci, merci